Moi je suis sûr que ce garçon va devenir un très grand coureur de 400 mètres. Il faudra attendre un petit peu, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Au couloir numéro 2, l'Ougandais, Davis Kamoga. Davis Kamoga qui a été impressionnant lors des demi-finales et qui était venu prendre une deuxième place en moins de 45 secondes. Au couloir numéro 3, l'idole de toute la Grande-Bretagne, comme le peuvent être par exemple les grands boxeurs, Roger Black. Roger Black, détenteur du record de Grande-Bretagne et qui est très très proche du record d'Europe. Et s'il réalisait un super chrono ici, ça serait bien qu'il reparte avec un record et une médaille. J'espère pour lui l'argent, lui aussi certainement, parce qu'il sait que Michael Johnson est très très difficile à battre. Attention, le saut de Tancard. J'ai l'impression qu'il y a du rouge là-dessus, oui trop près. Mauvais, allez on revient. Voilà la star des stars. Michael Johnson, pour le moment, Marie-Josée Perrec est en avance sur lui. Marie-Josée veut faire doubler 400-200. Michael Johnson veut faire doubler 400-200. Marie-Josée Perrec a déjà gagné le 400. Et pour Michael Johnson, c'est dans pas longtemps, sans doute. Roxbert Martin de la Jamaïque, on ne parle pas beaucoup de lui. Oui, les Jamaïcains sont là en nombre et on attendait peut-être un autre Jamaïcain, McDonald's par exemple, et bien ça sera Roxbert Martin. Ils vont avoir un redoutable relais, mais ça on en parle depuis le début de ces séries du 400 m. On peut en parler par exemple avec cet autre Jamaïcain. Et voici Davian Clark. Davian Clark, très très serein. Clark qui avait réussi, lui aussi, un temps de moins de 45 secondes avant de venir au jeu et qui a confirmé lors des demi-finales en courant encore une fois en dessous des 45 secondes. Maintenant, ce coureur du Qatar qui confirme à chacune de ses sorties tout le bien qu'on pense de lui, Ibrahim Ismail. Ibrahim Ismail, né en 1972, il était septième de la finale de Barcelone. Il est toujours présent ici. Il s'était rapproché à chaque fois dans les grands championnats des tout meilleurs. Et à l'extérieur, un autre Anglais qui sera dans le 4x4, Ivan Thomas. Ivan Thomas qui est gallois comme Colleen Jackson. Ivan Thomas qui a réussi cette saison 44 secondes et 66 centièmes en Afrique du Sud en début de saison. Et qui est venu ici se qualifier pour une finale olympique. Ils seront deux Britanniques, deux Jamaïcains, deux Américains. Et il y aura à côté d'eux un Ougandais et un Qatari. Et deux temps de référence. 43 secondes, 29, c'est le record du monde. 43 secondes, 50, c'est le record olympique. Là, on attend tout de Michael Johnson. Et peut-être lui simplement attend-il la victoire, ce qui serait déjà énorme. Allez, Johnson est au 4. Black est derrière lui au 3. Oh, le sartère a attendu longtemps, mais ça n'a gêné visiblement pas grand monde. Dans tout le cas, pas Roger Black qui est parti quasiment sur le même rythme que Michael Johnson. Qui a une foulée longue, beaucoup plus longue que dans les séries. Alors, Harrison à la corde fait un très très beau parcours. Mais Johnson est en train de produire un premier effort. Et on voit Roger Black en train de piocher à l'extérieur. Thomas, l'autre anglais, fait également une belle course. Et ça y est, accélération de Johnson dans le virage. Et pour le moment, personne n'a l'air de pouvoir rester à sa hauteur. C'est quasiment 4 mètres d'avance dans la ligne droite. Et Roger Black a du mal à sauver sa deuxième place. Johnson en triomphateur. Johnson, fabuleux. 43, 49. Deuxième Black et troisième Lugandais. David Kamoga qui vient prendre la médaille de bronze. Record olympique. Le record olympique est battu pour un centième de seconde par Michael Johnson. Qui va faire ici une petite prière une nouvelle fois. Comme à chaque fois qu'il gagne, Michael Johnson devant Roger Black. Le plaisir aussi pour Roger Black et le rire de Michael Johnson. Et bien entendu, ça c'est la grosse surprise, la grosse cote. Kamoga qui va pulvériser le record d'Ouganda qu'il avait battu en demi-finale. En tous les cas, Michael Johnson exact au rendez-vous. On sait bien sûr tous qu'il a le record du monde. Les 43 secondes, 29 dans les jambes. Mais aujourd'hui, il fallait surtout être champion olympique. Surtout quand on veut être derrière champion olympique du 200 mètres. Surtout quand on veut être derrière champion olympique du 4x400 mètres. Quand on veut gagner trois médailles d'or, on peut pas battre des records du monde tous les deux jours.